je m'appelle je te casse la moto je te chie dessus et avec mon équipe nous avons décidé de vous remasteriez re outbreak en hd donc on a le producteur a lu un du rebirth en hd du re 0 hd du survivant hd qui vient de nous dire là que eh ben qu'on aura bientôt outbreak en hd c'est super cbc marqué dans le titre donc c'est pas les conneries barrage des connes ça c'est pas vrai c'est pas vrai non non ça et en fait il s'agit d'une annonce officielle qui vient d'être mise en ligne il ya quelques minutes quelques dizaines de minutes et le le type donc c'est h1 c'est lui h en fait monsieur je te chie dessus il nous dit et nous annonce que là ça y est ça y est c'est parti ils sont en train de bosser le développement pour le remake de re 2 à un vrai putain de remake de re 2 donc là c'est quand même assez incroyable putain on y est arrivé les gars on y est arrivé les gars oh putain la vache et dingo c'est dingo bon alors attendez faut pas souffler trop vite non plus parce que vous les connaissez maintenant j'ai capcom ils font plus que des conneries maintenant franchement franchement donc on va pas trop se réjouir trop vite non plus mais bon en tout cas il bosse il bosse ceux qui doivent bosser voilà c'est bien c'est bien c'est déjà un bon point bon bon le seul truc de bizarroïde sinon je me serais pas trop fait chier à faire une vidéo quand même pour pour ça mais il ya eu un petit truc quand même qui a encore un petit peu débile un petit peu incohérent dans la dans ce qui nous dit le mec il dit que bon bah il remercie tous les fans comme comme sous comme d'habitude et il nous remercie tous et il dit aussi que baisser à l'est vraiment à l'écouté des exigences qu'on peut avoir quant à ce développement là de ce remake de re 2 et qu'il écoutera vraiment les fans les avis des fans et tout et qu'on aura donc le gameplay qu'on désire mais bon c'est débile quand même enfin je sais pas tous les fans ne sont pas d'accord il y en a plein qui ne supporterait plus aujourd'hui il y en a même plein qui se revendique fan et tout alors qu'ils ont jamais joué vraiment à l'ancien gameplay mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui aiment bien le tps par exemple bon moi personnellement je vais pas vous mentir qu'il y en ait qui trouve ça rigide ou je ne sais quoi ou que c'est un peu lourd à jouer toujours à la tapette on est en train de parler de re2 vous n'êtes pas nous foutre ça en tps quand même les mecs n'est pas nous foutre 2 en tps parce que là du bas ouais ouais moi je dirais que c'est déjà une catastrophe déjà direct quoi bon après voilà j'ai pas là non plus la science infuse ou la vérité 1 je n'ai quand même pas la vérité non plus mais il y en a quand même qui me comprendront quoi 1 ça faisait une bonne partie du survival horror ça 1 ce gameplay là qu'on soit pas tout le temps perpétuellement en train de voir toujours ce qui se passe devant nous là ça fait combien de temps à lui ça fait dix ans là depuis re4 on ne mange que du tps on n'a jamais rejoué plus rejoué une seule fois nous là les ans les vieux de la vieille là avec ceux de cet ancien gameplay il faudrait remettre un petit peu ça au goût du jour 1 ce serait pas ce serait pas plus mal à force de se manger du tps ça devient lassant en fait le tps puis ça ressemble à tous les jeux faut arrêter quoi ça ressemble à tous les autres jeux tps c'est aussi ça qui a fait que ça a perdu un peu son identité moi je trouve mais bon bon bah on verra bien pour la prochaine vidéo ce qu'ils vont encore nous raconter qu'on verra bien let's see allez je vous fais bisous partout les petits namus les petits nabonné